Bonjour, Abdelkhal Hassini, président d'honneur de l'association ASEO, ami sympathisant de la Youn L'Orientale, une association qui travaille sur le dérive, que ce soit le Maroc ou ici en France parce que parmi ses adhérents, il y a plusieurs membres, que ce soit aux Pays-Bas ou Béji, qu'on travaille. Juste pour informer, c'est une association qui travaille, c'est un exemple phare au Maroc sur le parrain scolaire et on essaie parmi par exemple le parrain scolaire des orphelins et on est un modèle au Maroc et éventuellement on contribue pour rien que pour se vivre ensemble, c'est un bel exemple pour la thématique d'aujourd'hui et on essaie aussi de contribuer à leur insertion comme pleinement dans la société marocaine. Aujourd'hui, on se retrouve à Gennevilliers, dans ce beau bâtiment qui est le MSSR, dans le LUT, le LUT, juste pour vous dire que c'est un quartier qui regroupe plus de 80 nationalités et le choix de ce lieu, c'est un choix volontaire et volontariste parce qu'il n'y a pas mieux pour montrer le travail qu'on fait. Ça fait 19 ans que j'enseigne dans ce quartier, ça fait 19 ans qu'on contribue avec nos chers collègues dans ce vivre ensemble et on est là aussi pour apporter notre contribution, d'ailleurs parce qu'on a un établissement fort projet par rapport à ce phénomène de vivre ensemble au quotidien, que ce soit avec les élèves, avec les enseignants, les adultes et aussi les parents d'élèves. Alors je tenais quand même à remercier le déplacement de nos co-citoyens et aussi Karim Mohamed Qarmad, notre calligraphe qui est venu déjà depuis hier et qui a travaillé sur le terrain, aussi enseigné et représenté à la calligraphie. Oh, que c'est beau l'échange et l'interaction qu'il a eu avec les élèves au sein du collège de Guimauquie. On remercie Mme Nadia Rahmani, élue Rabat, Rabat et aussi qui est cadre de l'éducation nationale dans l'académie de Rabat Saleh et Qnetra. On remercie aussi notre Karim Jaffer, le grand artiste qui vient de Rouen, qui va nous présenter comment ils conçoivent le vivre ensemble à travers une oeuvre artistique. On remercie aussi Mme Amira Ablaziz qui est ambassadrice de l'ONU, qui est professeure aussi universitaire, qui va travailler, elle, sur l'interculturel, l'interculture et son apport par rapport au vivre ensemble. M. Taufir Kbouchi, c'est le ministre qui va traiter la notion du désordre ou le vivre ensemble dans le désordre mondial. On remercie aussi Moussa Khadimullah, qui est un grand sociologue qui va travailler sur le radicalisme, qui va donner l'exemple d'Arras. M. Mohamed Amiraiz Khan, le grand professeur, qui va travailler sur la question de l'échelon manquant dans le vivre ensemble. Et plusieurs associations, un panel, plusieurs présidents d'associations, politologues, artistes. Et c'est vrai, le choix, comme je l'avais dit au départ, c'est volontariste et tout ça pour dire que c'est ensemble qu'on construit. Qu'est-ce que le vivre ensemble ? Et chacun doit apporter sa paire à l'édifice pour se faire ensemble et pour éventuellement cohabiter que chacun, bien sûr, sous le respect et la complémentarité. On remercie la chaîne MRE qui est toujours présente à tous les événements qui touchent, que ce soit la diaspora, que le MDM, mais aussi à tout ce qui est de la société civile. On remercie notre jeune journaliste et aussi ces jeunes qui sont présents pour éventuellement témoigner de leur contribution dont se faire ensemble.